Avant de réfléchir à un système d'organisation qui vous convient à vous, je pense qu'il y a une notion fondamentale à comprendre, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Bonjour et bienvenue ! Merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie et je suis écrivaine de science-fiction et de polar, parfois en même temps. Et aujourd'hui, on va se parler organisation. En gros, dans l'étape organisation du voyage créatif, qui est la quatrième étape, ce que je vous propose, c'est d'introduire une mesure d'organisation dans votre vie de manière à découper votre aspiration, par exemple transformer une aspiration que vous avez en projet concret, de le découper en étapes, et puis ensuite de trouver du temps et des ressources pour accomplir la première tâche et vraiment passer à l'action. L'objectif pour moi d'un système d'organisation, c'est que ça aide à passer de la réflexion, de l'envie, de l'aspiration, du rêve, à l'action concrète. Et dans le cadre de cette étape-là, à chaque fois, ce que je promeux quelque part, c'est l'idée qu'il n'y a pas de système d'organisation magique, que c'est à chacun de choisir déjà la mesure d'organisation qu'il ou elle veut apporter, c'est-à-dire que d'une personne à l'autre, certains vont peut-être avoir un emploi du temps hyper militaire, avec un agenda très précis, etc., alors que d'autres personnes vont avoir besoin de beaucoup de flexibilité, par exemple. Et puis ensuite, en fonction de votre personnalité, de vos contraintes de vie, des outils que vous avez à votre disposition, etc., vous n'allez pas vous organiser pareil. Mais, pour pouvoir vous aider à mieux réfléchir justement à un système d'organisation efficace, qui vous convient à vous, il y a une notion fondamentale que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, et qui est finalement la base et la raison d'être de tout système d'organisation. Et en fait, cette notion de base, c'est David Dallaine qui en parle, et qui dit, en fait, le cerveau n'est pas fait pour stocker les idées. Le cerveau, il est fait pour générer des idées, il est fait pour générer des pensées. Il n'est pas fait pour les garder en mémoire. Et le but d'un système d'organisation, c'est justement de stocker les idées, les tâches, les choses comme ça, parce que ça n'a pas à rester dans votre cerveau. Alors, est-ce que... on va aller un peu plus en détail dans cette notion-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le cerveau, il est fait pour produire. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez passer devant la boulangerie, et votre cerveau va produire l'idée suivante. Ah oui, ce week-end, je reçois des gens à la maison, il faudra que j'achète trois baguettes de pain au lieu d'en acheter une, comme d'habitude. Donc le cerveau, il va produire cette idée. Mais en fait, le cerveau n'est pas fait pour garder cette idée dans sa tête. L'idée, elle est censée sortir, être mise quelque part. Et par exemple, vous allez sortir par la course, et vous allez mettre, samedi, deux points, achetez trois baguettes. Et donc, une fois que cette idée que le cerveau a produite a bien été, comment dire, enregistrée par nous-mêmes, et posée quelque part de manière à ce qu'on le fasse effectivement, le cerveau, il est content. Il a généré son idée, il sait que la pensée qu'il a générée va se changer en quelque chose de concret, qui est le fait d'acheter trois baguettes au lieu d'une dimanche prochain. Et donc, il peut repasser en mode génération d'idées. Sauf que lorsqu'on n'a pas un système d'organisation fiable, eh bien, c'est là qu'on se retrouve avec une charge mentale. Vous avez probablement entendu parler du concept de charge mentale, parce que c'est un truc qui est un peu un buzzword de l'année dernière, la charge mentale. Le principe de l'énergie mentale en général, et la charge mentale, ça fait partie de ce qui prend de l'énergie mentale, on va dire, c'est justement ce dont le cerveau a besoin, ce dont le cerveau a besoin de se souvenir, ce dont le cerveau a besoin de penser, etc. Et le problème, c'est que, donc, comme je vous le disais, le cerveau est fait pour générer des idées, il n'est pas fait pour les stocker. Et la preuve toute simple de ça, c'est qu'on a une mémoire qui est quand même assez faillible. Moi, personnellement, je ne pourrais même pas vous dire ce que j'ai mangé il y a deux jours, par exemple. Et plus le cerveau doit stocker d'idées, c'est-à-dire que, par exemple, si vous passez dans la boulangerie et que vous vous dites « Ah ben, dimanche, il faut que j'achète trois baguettes », et que vous ne le notez pas, que vous n'en faites rien, que vous laissez cette idée dans votre cerveau, et bien le cerveau, il se dit « Ah là là, maintenant que j'ai pensé au fait qu'il va falloir acheter trois baguettes dimanche, il ne faut pas que j'oublie, il ne faut pas que j'oublie, il ne faut pas que j'oublie ». Et vous allez passer tout le reste de la semaine au cerveau qui va se dire « Ah oui, ah oui, c'est vrai que pour dimanche, il faut que je prenne trois baguettes, il faut que j'y pense, il faut que j'y pense ». Et puis, voilà, je vous donne un exemple un peu trivial, mais ça va être la même chose, par exemple, au travail. « Ah, il faut que je pense à répondre à ce mail. Ah, il faut que je pense à prévoir le call avec machin la semaine prochaine pour parler de tel projet. Ah, il faut que je pense à appeler la CPAM par rapport au remboursement pour le dentiste. Ah, il faut que je pense à emmener mon enfant chez le pédiatre. Ah, il y a un recommandé qu'il faut que j'achète à la poste. Ah, il y a blablabla... » Dans une semaine, des choses comme ça, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et là, je ne vous parle que des tâches qu'on pense à faire pour le fonctionnement quotidien dans la vie. Parce qu'après, il y a aussi le fait que le cerveau génère des idées. Moi, personnellement, en tant qu'écrivain et illustratrice, mon cerveau génère des idées d'histoires, de personnages, de discussions, d'intrigues, de mystères, d'univers, de machins... Mais tous les jours, tous les jours, il y a un petit truc qui va apparaître que mon cerveau va générer. Donc ça aussi, c'est des idées. Ou alors, ça peut générer des idées de « Ah, bah, j'irais bien en vacances à Marrakech cet été ! » Ou des idées de « Ah oui, pour résoudre le problème qu'on a au travail depuis des semaines par rapport à l'organisation de ci et de ça, ah oui, tiens, on pourrait en fait avoir un Google Drive partagé. » Voilà, le cerveau, en fait, il génère plein, 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 plein de choses de ce type-là. Et donc, le principe de l'organisation, eh bien, ça va être de trier toutes ces choses-là qui sont générées par le cerveau et les traiter, en fait. Et c'est là que, donc, l'organisation aide à alléger la charge mentale puisque le cerveau est « rassuré » sur le fait que toute la matière qu'il a générée est bien stockée quelque part, est bien traitée quelque part. Ce qui m'amène au deuxième point qui est indispensable à tout système d'organisation, quelle que soit la mesure d'organisation ou la méthode que vous choisissez, c'est qu'il faut que ce soit fiable. C'est-à-dire que si vous passez devant la boulangerie et que le cerveau se dit « Ah tiens, il faut trois baguettes pour dimanche. » et que vous notez sur un post-it « Dimanche, deux points, achetez trois baguettes » que vous foutez le post-it dans une poche de votre manteau et qu'il y a une chance sur deux que ça finisse à la lessive et que par le passé c'est déjà arrivé que ça finisse à la lessive, le cerveau ne va pas s'alléger de la pensée. Parce qu'il va se dire « Ah non, non, mais là c'est stocké sur un post-it, ça fait trois fois de suite qu'on a perdu les post-it dans la machine lavée, je ne suis pas rassurée sur le fait qu'on va penser à acheter trois baguettes dimanche, donc je vais me le garder bien en tête, acheter trois baguettes dimanche, acheter trois baguettes dimanche » et la charge mentale de « Acheter trois baguettes dimanche » reste dans la tête. Pour que le cerveau vraiment s'allège de ça, que ça sorte en fait du cerveau et qu'il se dise « Ok, c'est bon, c'est traité », il faut que le système de notation et de traitement de vos trucs soit efficace. Que vous puissiez vous faire confiance et faire confiance à votre système que si vous avez marqué « Acheter trois baguettes dimanche » à cet endroit-là, ce sera fait. Et que vous vous fassiez confiance sur le fait que ce sera fait. Voilà. Donc c'est de ça dont j'avais envie de me parler aujourd'hui, qui est vraiment quelque chose de très basique, qui est donc, quelle que soit la méthode d'organisation à laquelle vous allez réfléchir, ou si vous avez déjà une méthode d'organisation, vous avez envie de l'analyser un petit peu, puis de la remettre un petit peu à plat, réfléchissez à deux choses. Votre système d'organisation est fait pour stocker et traiter les idées, les tâches, etc. que crée votre cerveau. Et il faut que vous puissiez vous faire confiance à vous-même d'utiliser ce système d'organisation. J'ai terminé la vidéo en vous donnant deux-trois exemples de comment je m'organise personnellement. Donc comme vous le savez par la playlist « Boulette journal », je m'organise beaucoup avec mon « Boulette journal ». Et donc je vous ferai une vidéo spéciale « Boulette journal pour l'organisation » dans les mois qui viennent, si vous regardez cette vidéo au moment de sa publication. Ce que je peux vous dire, c'est que pourquoi est-ce que mon cerveau il a confiance dans mon « Boulette journal » ? Parce qu'en fait c'est un carnet qui est à côté de moi, toute la journée, 5 jours par semaine, pendant ma semaine de travail. Et que du coup je sais que si je marque dans mon « Boulette journal » cette semaine il faut que je termine ma newsletter. Je sais que ce sera sous mon nez, je sais que ce sera fait puisque je regarde mon « Boulette journal » tous les matins pour savoir quelles sont les tâches qui m'attendent aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci. Donc voilà, c'est une manière dont je m'organise moi personnellement qui est de manière analogique et qui est fiable pour mon cerveau. Et du coup le « Boulette journal » m'aide à vider toutes mes idées, mes pensées, etc. dans mon « Boulette journal ». Et un deuxième, je m'organise aussi de manière numérique et notamment sur mon téléphone portable. Donc il y a deux, enfin il y en a trois en fait. Il y a trois applications que j'utilise pas mal. Je vous en parlerai plus en détail, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je vous présente plus en détail comment je m'organise et je le ferai. Mais juste pour vous présenter rapidement, en gros les trois apps que j'utilise qui m'aident, c'est une app qui s'appelle « One Note » en fait, une app de prise de notes, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Et du coup quand j'ai une idée, par exemple, une super idée d'intrigue de polar, ou une super idée de mystère, ou une super idée de personnage, quand j'ai des carnets de fiction, machin, et du coup dès que l'idée vient dans ma tête, hop, je le marque. Et je sais que c'est noté quelque part. Et donc lorsque je suis ensuite en phase de création d'une nouvelle histoire ou quoi, et bien je retourne dans ces carnets d'idées et je relis toutes mes idées et je vois s'il y en a une qui colle avec le problème créatif que j'ai en ce moment, par exemple, dans l'histoire que je suis en train de créer, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est fiable parce que je sais où je les ai mises et lorsque j'en ai besoin, je sais où les chercher. Et donc sur ce système de prise de notes, je ne mets pas que les idées de fiction, je mets lorsqu'on me recommande un livre, lorsqu'on me recommande un site web, un magasin, une expo. Quand je vois une expo, par exemple, dans le métro, je le prends en photo, je le mets dans mon OneNote et comme ça quand je suis en train de chercher de me dire « Ah, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end ? » Je sais dans quel carnet aller voir de recommandations que j'ai pu noter dans la semaine, etc. Deuxième application que j'utilise sur mon smartphone, c'est une application de gestion de tâches. C'est une application de tout doux en fait où du coup je note justement « Acheter 3 baguettes dimanche ». Je vais le noter dans la liste course et puis avec une échéance à dimanche. Et du coup dimanche matin, mon application de gestion de tâches elle va me faire un petit rappel « Pip, 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 il faut acheter 3 baguettes ce matin ». Donc je sais que c'est fiable puisque ça me rappelle les choses et que je peux classer mes tâches en fonction des différents aspects de ma vie et que je peux mettre une date limite. Et enfin la troisième chose que j'utilise c'est un calendrier. Donc moi j'utilise celui d'Apple puisque je suis sous système iPhone mais après n'importe quel calendrier fonctionne pour noter mes rendez-vous qui sont à une heure précise. Non pas les tâches que je peux faire un petit peu quand je veux avant une certain date limite mais quelque chose qui se passe à tel jour, telle heure et puis pas humilité avant, pas humilité après. Enfin j'exagère un petit peu mais genre les rendez-vous téléphoniques, les réunions professionnelles, les expositions où j'ai pris un billet qui est une heure précise, quand je vais au ciné par exemple ou quand je vais chez le coiffeur, enfin ce genre de truc-là, quand j'ai des rendez-vous avec des amis, avec de la famille, etc. Et donc ça pareil, c'est fiable parce que dès par exemple que j'accepte « Oui, samedi à 16h on va boire un café avec machin à République » et bien tout de suite je prends mon téléphone, je marque café avec machin à 16h ou à République, calcule mon temps de transport et tu me fais un rappel. Et du coup mettons il me faut une demi-heure de chez moi pour aller à République, et bien une demi-heure avant, le machin va sonner et va me dire « Au fait, dans une demi-heure, il faut aller à République ! » Donc mon cerveau a confiance puisqu'il sait qu'une fois que l'information a été notée, j'ai plus besoin de m'en souvenir puisque le téléphone va me le rappeler pour moi. Et donc pourquoi j'ai choisi trois applications de téléphone ? Parce que mon téléphone c'est quelque chose que j'ai toujours sur moi et donc je sais que je ne vais pas rater les rappels puisque mon téléphone est avec moi en permanence. Voilà, et bien je suis arrivée au bout pour cette vidéo. Donc si vous aviez une chose à retenir, c'est le cerveau est fait pour générer des idées mais pas pour les stocker. Et souvenez-vous-en lorsque vous réfléchirez à votre propre système d'organisation. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez que j'approfondisse certains sujets que j'ai retenus dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire là-dessous ou sur les réseaux sociaux, principalement Instagram en attendant, je vous remercie infiniment d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501